Namasté je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo comme je vous l'avais dit précédemment maintenant ce sera des vidéos canalisées des vidéos du coup où je vous parlerai de sujets que je canalise sur l'instant via ma source via mon soi via mes guides et les vôtres avant toute chose petite purification de la pièce et j'avoue que c'est aussi un moment plaisir pour moi parce que ça me permet de sentir cette odeur cette odeur qui est vraiment divine quoi bon je vous conseille pas normalement de renifler la soja et pas conseillé comme tout ce qui brûle à tout ce qui se consume voilà on ne le renifle pas cette odeur comme je vous avez précédemment dit je vais tirer une carte pour appuyer la vidéo du jour une carte pour voilà voir le message qu'on a à nous donner aujourd'hui voir le message qu'on a à nous partager j'utilise l'oracle des fées de dorine virtu dorine virtu voilà j'aime beaucoup la carte qu'on vient de sortir donc on vous dit on me dit on nous dit d'exprimer votre individualité le message de cette carte c'est laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable voilà je trouve que c'est pas c'est une merveilleuse carte et une très très belle façon de commencer cette journée de commencer également ce tirage ce tirage non de commencer cette vidéo ok je vais canaliser quelque chose pour vous un sujet qui me vient un sujet qui vous parle qui me parle un sujet nécessaire à notre évolution je me connecte aujourd'hui on vous dit d'écouter d'écouter ce que les gens autour de vous ont à vous dire on vous dit vraiment de d'ouvrir vos canaux de communication et vos canaux de réception toutes les personnes qui nous sont envoyés nous sont envoyés pour une raison toutes ces personnes que ce soit le facteur que ce soit peu importe vraiment toutes les personnes que ce soit votre le vendeur au supermarché du coin toutes ces personnes ont un message à vous transmettre un message pour vous aider dans votre évolution donc des fois le message est super clair et des fois c'est très très subtil et du coup on ne le remarque pas donc aujourd'hui votre source vous demande on vous demande vraiment d'ouvrir vos canaux et d'essayer de remarquer quels sont les messages que l'univers et la source vous envoie parce que voilà en fait en tout temps on est connecté en fait on a des synchronicités on a des choses qui nous arrivent que ce soit dans les paroles de musique que ce soit à la télévision voilà il ya vraiment souvent des messages à nous faire passer des fois on peut se poser des questions se dire comment je peux avancer dans telle situation comment je peux faire ça dans ces cas là vraiment on vous demande de demander demandez à vos guides demandez à la source peu importe demandez à qui vous voulez et mettez juste un tension d'avoir la réponse la réponse à votre question à la chose qui vous travaille demandez avoir cette réponse est restée ouverte remarquez vraiment les messages qu'on vous envoie vous remarquerez alors que très souvent on vous répond et en fait c'est simplement le mental qui fait barrière et qui ne veut pas s'avouer certaines choses parce que des fois on demande la réponse mais intérieurement on a envie d'une certaine réponse et du coup si la réponse nous arrive et que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait il peut y avoir blocage et du coup on se ferme donc là on vous dit vraiment de rester ouvert d'être sans attente sans attente sur le résultat de la chose que vous aimeriez voir se manifester sans attente sur des personnes voilà ça fait sens avec un des quatre accords toltèques ne jamais faire de suppositions parce qu'on ne sait pas en fait on est tous connectés mais en même temps nous sommes des êtres individuels et nous avons tous notre propre conscience nos propres notre propre système de pensée à nos propres schémas ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir en fait ce que l'autre personne va faire va penser va dire donc là c'est vraiment rester connecté à soi sans attente faire en sorte d'être toujours dans de très belles vibrations parce que quand on est dans de belles vibrations ben forcément on attire à soi ce qu'on aimait donc c'est important mais on ne peut pas gérer ce que les autres vont nous dire ce que les autres vont faire ou voilà donc ça on ne peut pas le gérer donc on vous dit bien vraiment d'être ouvert tout en ne pas ayant ne pas ayant je ne sais pas si ça se dit mais vous m'avez compris en ne pas ayant de suppositions c'est quelque chose qui va vraiment vous aider en fait moi je sais que notamment quand je suis venue habiter ici à Seigneuse dans les Landes à la base j'étais retourné vivre à Montpellier voilà j'avais aménagé à Biarritz ça n'a pas duré très longtemps je suis retournée à Montpellier et je ne savais pas où aller en fait je ne savais pas forcément quoi faire et j'ai eu beaucoup de synchronicité ça a été des messages à la télévision je voyais plein de reportages sur les Landes ça a été à la radio j'entendais des personnes parlaient du sud-ouest ça a été des chiffres sur des plaques d'immatriculation voilà puis après les synchronicités se sont enchaînés je ne pouvais plus le nier en fait mais tout ça c'est l'univers qui me communiquait que j'avais quelque chose à y faire et effectivement maintenant que je suis là tout fait sens et souvent dans notre vie on peut remarquer qu'avant même que la situation se matérialise qu'avant même que l'événement ou que la discussion ait eu lieu en fait il y a plein 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 d'événements qui sont là en ce sens et c'est juste que nous y sommes fermés ou qu'alors on met ça simplement sur le compte de la vie tout simplement de la vie de la normalité alors là je vous demande vraiment vraiment de vous connecter à ça de réfléchir à ça parce que c'est vraiment quelque chose de de puissant quand on apprend à travailler avec nos canaux d'observation de communication et de perception de très très belles choses peuvent se manifester alors voilà c'était un message assez court mais très important c'est vrai que j'en ai pas souvent parlé mais ça se rattache en fait avec la synchronicité l'intuition la connexion à son soi supérieur c'est vraiment transcender l'ego transcender parce que voilà quand des petits messages peuvent nous arriver des fois on peut se dire égoïquement et des messages par exemple voilà je fais une petite aparté il y a des messages qui peuvent être pas forcément positifs récemment ça m'est arrivé qu'on m'ait transmis un message qui m'a beaucoup beaucoup dérangé mais je l'ai intégré quand même parce que ça vibrait vrai en moi et je me disais bon si on me transmet ce message c'est pas la première fois qu'on me transmet c'est qu'il y a quelque chose à creuser voilà essayez de voir vraiment les messages qu'on vous transmet assez souvent mettez l'ego de côté ne vous dites pas non c'est faux ne vous bloquez pas ne vous fermez pas à ça essayez de voir remettez vous en question c'est vraiment puissant en fait d'apprendre à écouter les autres d'apprendre à écouter ce qu'on a à nous dire et de nous connecter à ça je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous invite à vous abonner à mon instagram que je vous mets juste là je vous invite également à me laisser un commentaire si jamais ce sujet vous parle si jamais vous avez vous aussi constaté des synchronicités ou des événements pour vous aider à vous connecter à votre source je vous envoie beaucoup d'amour